Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre webinaire consacré à l'INS, l'Identité Nationale de Santé, dans notre logiciel EasyCare, plus communément appelé pour le logiciel INSI. Nous allons voir aujourd'hui donc l'utilisation et pourquoi l'INS est importante dans les dossiers patients. Je me présente, Gabriel, conseiller support technique et formation de Cephira, donc ça fait plusieurs fois que vous avez l'habitude de me voir lors de nos webinaires, n'hésitez surtout pas à retourner voir les précédents pour pouvoir prendre en main beaucoup plus facilement votre logiciel EasyCare. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme ? On a qu'est-ce que l'Identité Nationale de Santé, comme je le disais tout à l'heure, l'INS, pour quelles raisons l'utiliser, pourquoi il est important de l'avoir également, et donc les fonctionnalités du téléservice INSI dans EasyCare. Et après, nous aurons les conseils et astuces d'utilisation. J'espère que vous êtes confortablement installés, on va passer une petite vingtaine de minutes ensemble lors de ce webinaire. Donc, on va pouvoir voir ces différents sujets et aussi comment le récupérer dans notre fiche patient. Alors, aujourd'hui, on a l'INS, l'Identifiant National de Santé, dans notre logiciel, dans notre dossier patient. Et donc, au final, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on ne le connaît pas forcément. L'Identifiant National de Santé, c'est une donnée qui va permettre de référencer toutes les autres données de santé avec une identité unique. Comme par exemple, vous avez votre numéro de permis et votre numéro de carte nationale d'identité. Là, c'est un petit peu la même chose, ce qui nous permet de partager l'ensemble des données aux professionnels de santé du monde qui va nous entourer pour notre patient. Donc, c'est un matricule unique qui va correspondre au NIR ou NIA, donc les numéros de sécurité sociale, par exemple, ou les numéros que nous avons sur les cartes vitales. Et donc, il peut être différent, pardon, c'est justement l'erreur que j'ai commis tout à l'heure, différent du numéro de sécurité sociale utilisé pour le remboursement de soins. Par exemple, pour les enfants, vous pouvez avoir un numéro qui va différer. Pour obtenir l'INS, donc, il est indispensable de faire appel au téléservice, nous allons le voir dans quelques instants, donc, de l'INSI. Il comprend cinq traits d'identité. Le nom de naissance, le ou les prénoms de naissance, si on en a plusieurs, la date de naissance, bien sûr, le sexe et le lieu de naissance, ville, pays, code ITC. Ce qui est différent, bien sûr, attention, comme le code lieu de naissance dans notre logiciel, il est différent du code postal de naissance. Nous allons donc voir aussi pourquoi on doit l'utiliser, pourquoi c'est important de l'avoir, cet INS dans notre dossier patient. Justement, ça nous permet de fiabiliser, donc, l'identité de nos patients, permettre aussi un référencement fiable, être sûr des données que nous avons dans nos dossiers patients, dans EasyCare, et faciliter, donc, les échanges entre praticiens et patients, et aussi, donc, nos confrères et consœurs qui vont avoir, donc, un lien direct ou indirect avec notre patient. Également, ça nous permet de sécuriser au mieux, donc, le partage des informations, puisque, en plus, on a une identité, pardon, qui va être sécurisée et qualifiée, par exemple, avec des données fiables, moins on aura de problématiques pour les différents échanges et partages d'informations. Limite également le risque de doublons, parce que si nous avons un INS qui va être renseigné, avec, donc, nous verrons les statuts d'identité, et surtout de fiabilité de nos dossiers, tout à l'heure, donc, ça nous évitera d'avoir ces doublons. Alors, donc, qu'est-ce que, justement, l'INS nous permet d'avoir et nous permet de faire dans notre logiciel ? Donc, ce qui nous permet, au niveau de l'INS aujourd'hui, dès qu'on l'aura débloqué, mis en place dans le logiciel, et, donc, dans notre dossier patient, on pourra alimenter le dossier médical partagé, où on pourra avoir un transfert et une sauvegarde, on va dire, entre guillemets, de données, par rapport à notre patient, ordonnances, documents et autres. Il nous permet également d'envoyer des mails via MS Santé, donc, ins.patient.mssanté.fr, ce qui nous permet d'avoir un lien direct avec notre patient, si besoin. Donc, seuls les patients avec une identité qualifiée peuvent être destinataires de messages via MS Santé. Les patients, bien sûr, rassurez-vous, ne pourront pas vous envoyer de mail. Vous ne ferez pas spammer par votre patientèle. Il n'y a que vous, en tant que praticien, qui pouvez dialoguer à sens unique avec vos patients. Et, donc, lors de la récupération des biens jointes, c'est possible directement de rattacher le document du patient à l'aide du numéro INS également. Nous allons voir, donc, au niveau de la récupération de l'INS, donc, qu'est-ce que ça va donner dans notre dossier patient. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a plusieurs statuts de qualification ou, donc, de certification d'information dans notre dossier patient. Nous avons, donc, l'identité provisoire, où on n'a pratiquement pas de données à l'intérieur. On va avoir très peu de données dans notre dossier patient. On ne pourra pas trop savoir si les données sont fiables ou non. L'identité validée, donc là, on aura, donc, juste une donnée qui va être renseignée. Donc, il y a, par exemple, un dispositif comme la double vérification, comme le passeport, la carte d'identité ou autre. Nous aurons l'identité récupérée. On aura uniquement l'INS qui va être récupérée. Donc, on aura fait la moitié du travail. Il ne manquera plus qu'à vérifier, donc, le second dispositif d'identité pour avoir une identité qualifiée. Justement, nous allons passer sur notre logiciel EasyCare pour voir les différentes données de notre patient. Nous allons rechercher, donc, notre patiente. Là, aujourd'hui, nous avons Madame Nemo, qui, donc, est avec nous. Et nous avons notre dossier, où directement le logiciel nous propose de récupérer l'INS. parce qu'aujourd'hui, nous le voyons, donc, dans notre logiciel, nous allons avoir, là, aujourd'hui, sur notre patiente, on a une identité qui n'est pas complète. Nous allons cliquer, donc, sur Obtenir l'INS par trait d'identité. Pour l'obtention de l'INS sur notre logiciel, bien sûr, il nous faut le nom, le prénom et la date de naissance de notre patiente. Le code lieu de naissance n'est pas obligatoirement à renseigner. Vous pouvez renseigner un code lieu de naissance inconnu si vous ne le connaissez pas. Et justement, nous allons avoir les données qui vont être renseignées. Nous avons eu le message, donc, comme quoi l'identité avait été renseignée avec succès. Mais attention, donc, là, par exemple, nous allons voir les différentes caractéristiques de notre fiche patiente. Si nous modifions un nom, donc là, on a le nom des mots, mais si on modifie le nom de naissance, nous aurons ce qu'on appelle une dégradation de l'INS parce qu'il est obligatoire d'avoir les mêmes données, donc le nom de naissance, le prénom et donc la date de naissance de notre patiente qui soit identique à l'INS. Sinon, les données sont erronées. Donc là, nous allons, par exemple, récupérer l'INS. Comme tout à l'heure, nous l'avions fait. Donc là, on va regarder les différentes informations. Il nous dit que ce n'est pas possible parce qu'on a une problématique dans la saisie. On remet les bonnes informations et l'INS se récupère. La récupération de l'INS a été effectuée avec succès. Donc là, si nous regardons bien notre dossier patient, nous l'avions vu tout à l'heure, nous avions donc une identité, comme on l'a vu à l'instant, on avait une identité récupérée et donc nous allons passer au dispositif de vérification, donc le second dispositif qui se trouve juste ici. Par exemple, nous avons vu le passeport de notre patiente et on va pouvoir modifier son dossier patient. Nous avons la petite balise qui est devenue complètement verte, donc on a une identité qualifiée. On va pouvoir faire, pour la suite, une récupération de documents, un envoi de documents ou un dossier médical partagé, par exemple, ou un envoi de mail à notre patiente. Alors, ce qu'il est conseillé, c'est d'avoir, la première fois qu'on voit notre patient, une patiente, de récupérer l'INS, comme ça, on en parle plus, c'est fait. Parce que si jamais vous n'avez pas l'INS récupéré, de toute façon, premièrement, vous allez avoir à chaque fois le fameux message que nous avons vu apparaître tout à l'heure et par la suite, vous serez un petit peu contraint pour les différentes manipulations au niveau de notre dossier patient. Alors, sur la présentation de notre logiciel pour récupérer l'INS, c'est tout bon, nous voyons bien donc la balise, on a notre dossier patient qui est complet. nous allons pouvoir donc regarder la suite. Alors, quels sont les avantages ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire. Donc là, on aura un gain de temps parce qu'on va pouvoir créer des dossiers patients avec notre cardutal sans avoir à saisir manuellement certaines données. ça nous permet aussi directement de rattacher de façon sécurisée un document reçu ou même un document qu'on souhaiterait mettre via le DMP. Ce qui nous permet également d'avoir un référencement fiable des données de santé et maintenir une patientèle qualitative au niveau de notre logiciel. On va pouvoir alimenter comme on le disait à l'instant le dossier médical partagé directement avec le dossier patient et on va pouvoir avoir un échange de messagerie sécurisée donc via MS Santé avec nos patients à travers l'espace donc mon espace santé qui est un peu l'équivalent du dossier médical partagé qui va prendre un peu un petit peu comme Easy Care comme le DMP où le patient a accès directement à toutes ces données et va pouvoir avoir une réception des différents contacts que vous allez lui envoyer si besoin. Alors, au niveau de ce webinaire et les précédents et également nous avons une chaîne YouTube où vous pouvez continuer de vous former n'hésitez surtout pas vous avez le QR code qui est juste ici et sinon vous tapez support Easy Care pour pouvoir retrouver notre site support où vous allez pouvoir trouver les webinaires et les vidéos. Vous pouvez arrêter mettre sur pause c'est vraiment l'avantage de ces différents supports visuels pour pouvoir prendre le temps de se former sur le logiciel à distance. Nous avons également si vous avez des questions ou une problématique par rapport à l'utilisation du logiciel on a donc toute l'équipe du service technique et moi-même on vous accueille de 8h30 à 18h30 soit au numéro de téléphone donc 02 43 72 54 94 au choix 2 ou sinon sur le chat en ligne de nos différents sites supports et également vous avez la possibilité si vous avez des remontées particulières ou des questionnements plus complexes on va dire vous avez la possibilité de nous envoyer un email directement au support.easy-care arrobas sephira.fr Au niveau de notre webinaire sur l'INS j'espère que vous avez passé un agréable moment que vous avez réussi à avoir une éclaircie au niveau de l'utilisation de notre logiciel ISEQUER en rapport avec le dossier patient sur la partie INSI au niveau du logiciel vous aurez la possibilité également de revoir ce webinaire pour bien sûr en prendre connaissance avec plus de temps ou sinon si vous souhaitez le faire partager à des praticiens qui n'ont pas forcément eu le webinaire n'hésitez surtout pas ça nous permettra d'avoir un plus large visuel au niveau de l'INS ce qui est assez important pour la qualité de nos dossiers patients je vous souhaite une très bonne journée c'était le service technique avec Gabriel n'hésitez surtout pas à vous inscrire pour les prochains webinaires